Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va jouer à Clonoa Door to Phantom Hill, enfin je vais l'essayer, enfin je l'ai déjà essayé puisque je suis arrivé au troisième monde et je peux vous dire un truc, c'est vraiment un jeu de plateforme incroyablement accrocheur, c'est fou, c'est juste fou, j'adore ce jeu, je pourrais même choquer certains je l'aime plus qu'à Mario, voilà, vraiment c'est un jeu addictif et c'est tellement bien fait pour la Playstation première du nom, il faut qu'on le rappelle alors il est un peu exigeant, je trouve, vraiment, il y a vraiment certaines séquences qui sont assez délicates je dois dire, là on est en train de faire une petite glissade voilà, dès qu'on récupère 100 diamants, et bien on récupère une vie supplémentaire franchement le jeu il est hyper bien fait, la musique il est génial, d'ailleurs spécial dédicace à toi Lightjack et franchement c'est un univers vraiment très mignon, très relaxant et c'est vraiment un jeu incroyable alors l'histoire ça parle évidemment de Clonoa, ce petit être étrange, on dirait un croisement entre un lapin et un chat et donc ce petit être, donc Clonoa, a rêvé un jour qu'il y avait un truc qui s'est écrasé dans Belle-Île, la colline de Cloche et depuis, il s'est réveillé, c'était vraiment un cauchemar, il s'est réveillé et tout d'un coup, il s'est produit exactement la même chose que dans son rêve et donc on est parti enquêter pour voir ce qui se passe, ce qui se trame dans la colline de Cloche et donc on va voyager à travers des mondes, c'est exactement le même principe que dans Clonoa, comment il s'appelait déjà ? sur GBA et voilà, donc c'est un jeu de plateforme combiné à un petit peu de puzzle gaming et puis ça donne Clonoa, tout simplement un jeu de plateforme incroyable, vraiment il est très accrocheur, j'adore j'adore l'univers, j'adore le personnage, j'adore les... tout est mignon, tout est coloré, tout est beau et surtout il faut savoir que c'est sorti sur PlayStation, première du nom et voilà, donc vraiment c'est incroyable alors, donc je suis arrivé au troisième monde, là je découvre avec vous évidemment je ne voulais pas vous faire le début du jeu, parce que je ne serve à rien alors je tiens à signaler un truc, il fait très très froid dans le studio dans lequel je tourne donc voilà, je porte un manteau, je porte... voilà, je pourrais même mettre... je pourrais même mettre la capuche, ça me donnerait l'air d'un Assassin's Creed mais non, sinon ça va être beaucoup trop au niveau de l'incruste, on ne verrait même plus mon visage enfin bref, là par contre, je ne sais pas comment on récupère la montre d'ailleurs j'ai zappé l'autre truc là alors les gros, est-ce qu'on peut... oui, on peut les gonfler, comme ça est-ce qu'on peut atterrir dessus ? oui, on peut atterrir dessus donc il me faut un autre mob pour me propulser vers le haut alors le principe est simple, le Noah, il peut courir il peut sauter, il peut exécuter un double saut ah là là, c'est pas ça, c'était pas ça bon, du coup, je vais attendre que le gros se tourne voilà, comme ça, paf ensuite je vais récupérer celui-là il ne faut pas que je traîne, il faut que je fasse ça très rapidement voilà, ouf et je récupère le petit cœur ici qui nous soigne beaucoup plus qu'un cœur normal là, on va se propulser comme ça et on va revenir en arrière, voilà euh, ouais, en gros, c'est vraiment très très simple même les énigmes, c'est pas franchement un truc, voilà, compliqué, corsé non, non, franchement quelques secondes à peine et vous pouvez résoudre l'énigme et donc le Noah peut sauter se propulser avec un double saut alors je suis bloqué là grâce aux ennemis donc les ennemis sont une arme en soi dont on peut s'en servir voilà mais comment je peux faire là ? alors attendez là j'ai pas compris comment on peut faire pour l'ennemi, il va apparaître où ? alors j'ai battu un boss j'ai battu un boss il est pas très compliqué, on va dire il y avait la cloche là et il suffit juste de sauter et viser bien son dos et propulser un ennemi voilà, tout simplement c'était vraiment pas très très compliqué et normalement les boss en général sont pas très compliqués dans ce jeu et voilà donc vous voyez là j'ai pas récupéré tous les diamants alors le jeu est en 2,5 dimensions il y a des scènes qui s'entrecroisent il y a des il y a voilà c'est de la 3D mais parfois c'est de la 2D voilà je sais pas comment vous le décrire alors ça c'est une vie je crois oui c'est bon mais ça mélange un petit peu de 2D et de la 3D voilà ça se voit de toute façon quand vous voyez le jeu parfois on a quelques panoramas comme celui-ci regardez c'est vraiment très très joli alors j'espère que le son du micro aussi il est bien parce que dans la dernière vidéo de Witness j'ai remarqué que le son était moins bien que le dans Unmetal donc j'espère aujourd'hui que le son va être un petit peu mieux je veux dire que c'est un peu compliqué ce genre de micro là j'avais l'habitude de tourner avec un petit micro comme ça branché directement sur l'ESB voilà ça y va puis voilà j'ai investi pour un micro pour vous faire plaisir alors help me please someone please push the switch alors il y a une histoire évidemment derrière il y a des cinématiques parfois qui s'enclenchent alors on a une créature ici il faut la libérer voilà je pense qu'elle va nous parler le jeu n'est vraiment pas très difficile et je pense pas que le jeu soit très long du peu que j'ai vu alors je peux peut-être me tromper alors thank you I'm saved no problemo what happened here well weirdos came here and messed up the castle weirdos c'est qui lui c'est le nom du nouveau boss alors je crois que je l'ai aperçu ça je l'ai aperçu ce boss dans la vidéo de Lightjack je pense que c'est un poisson il plonge il replonge dans l'eau et tout et tout but can you save my mommy d'accord I want my mommy back ok on va essayer de sauver sa mère d'accord alors on a croisé déjà le méchant de l'histoire il est masqué avec un masque un petit peu d'aigle comme ça et il parlait avec son acolyte je sais plus comment il s'appelle et je pense que ça sera le boss final du jeu alors les musiques sont vraiment géniaux vraiment je trouve l'ambiance du jeu général vraiment incroyable c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas souvent cette licence donc il y a eu ce clonoa je crois que c'est le premier qui est sorti sur Playstation qu'est-ce que c'est ça d'accord et il nous amène en fait là où il y a sa mère qui est emprisonnée ah c'est là en fait le boss oui oui c'est là ah ils ont un petit peu une bouille assez étrange les boss who is it I'm Sidoth the king of this castle ah you're the bright the mighty Gadius spoke of Gadius bah voilà je crois que c'est Gadius le méchant de l'histoire il a l'air pas très commun en tout cas I'll put you in your place time for you to go away pas mal ah je crois qu'elle est sous emprise la mère du du petit poisson ok ce que je vais faire en fait alors aujourd'hui je joue sur Duckstation le meilleur émulateur pour moi de ma part de la Playstation première du nom je trouve alors comment on fait là comment battre ce boss ah il faut je crois qu'il faut que j'essaie d'attraper le boss au moment où le poisson saute non c'est pas ça non c'est pas ça attendez on va essayer déduire comment le battre aïe ah le poisson saute tout seul ça va pas ranger les choses ok comment je dois faire expliquez-moi oh la 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 j'ai rien compris j'ai rien compris ok là je l'ai attrapé comment je dois faire comment je dois faire oh punaise qu'est-ce que je dois faire là non mais sérieux est-ce qu'il faut que je le lance comme ça j'ai rien compris un combat assez assez frustrant je dois dire ça va changer un petit peu des autres combats ah d'accord il faut le lancer sur le poisson très bien ok d'accord bon bah on va essayer de recommencer alors les bulles ça me fait quoi je sais pas alors le poisson il va me sauter dessus à un certain moment ok d'accord c'était ça oh c'est pas très compliqué on va essayer de le battre rapidement d'ailleurs c'est un peu chiant les bouboules là ouh la vache elle m'a sauté dessus plus rapidement que d'habitude ah zut je l'ai raté encore une fois il faut se concentrer sur les bouboules là et en plus sur le boss ah là il va venir de l'autre côté c'est ce qu'on va faire ah merde oh lolo j'ai raté mon saut et en plus le poisson qui me saute dessus la catastrophe ah 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 c'est pas évident il faut que je trouve un endroit stratégique en fait il faut que je trouve un endroit stratégique pour que je puisse oh la vache le poisson qui me saute dessus ça me ça me déstabilise un peu oh la 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 ouh c'est chaud comme combat vraiment c'est chaud euh bon au moins on aura compris la technique ça c'est l'essentiel oh la vache bon on a évité le poisson là j'imagine oh la la mais comment tu veux mais oh oh la la j'ai raté encore une fois ça va être pénible ça fait quoi les bulles ah ça me fait merde allez on l'a eu bon il faut pas trop se précipiter oh la vache mais sérieux ça va de tous les côtés quoi bon on va attendre qu'il soit au beau milieu voilà on attend que la boule merde j'ai raté mais comment j'ai pu rater là bon il va sauter mais c'est vraiment compliqué là qu'est-ce que c'est que ce truc bon sang voilà hop ok je dois attendre en fait que le poisson fasse une petite animation pour que je puisse le lancer quoi oh la la j'ai raté encore une fois bravo surtout de pas se précipiter quoi alors voyez le poisson il exécute deux seaux différents en fait il y a un seau plus long que l'autre en fait voyez celui-là était normal l'autre il est beaucoup plus rapide ça dépend des animations aussi ok bon les bulles c'est vraiment pas très dangereux au final oh la 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 j'ai pris trop de temps j'étais occupé par les bulles allez c'est notre chance c'est notre chance maintenant quoi ? mais non j'ai raté encore une fois mais c'est pas possible mais je te jure mais c'est vraiment compliqué là alors je dois dire que c'est la première fois que je suis resté comme ça bloqué dans un boss dans Clonoa c'est assez étrange allez mais attrape-le je vais m'énerver ça sent la séquence énervage allez on le prend mais attendez mais vous l'avez vu là c'est pas sérieux c'est vraiment pas sérieux du tout c'est pas sérieux du tout mais comment tu veux que j'attrape mais non il faut vraiment que je je comprenne en fait au niveau de la hitbox c'est un peu compliqué là attendez je prends le méchant vous avez vu même si je le jette j'arrive pas à atteindre le poisson mais c'est pas possible voilà ça marchait bien au début mais là ça marche plus quoi allez mais sérieux mais comment je dois faire là c'est pas normal mais j'arrive même pas à l'attraper c'est dingue c'est la première fois que je suis en difficulté dans le jeu sérieusement même les séquences de plateforme ne m'ont pas posé autant de problèmes que ça oh la vache vous voyez regardez attendez mais ça va me rendre fou mais attendez c'est une blague le mec on peut même plus le toucher quoi bon il faut peut-être que je change d'angle je sais pas mais regardez moi ça oh la la mais ça va être compliqué là qu'est-ce que c'est que ce truc comment on va faire là bon je pourrais pas l'attraper comme ça il faut que je saute très bien là là il faut que je me concentre ok là j'ai attrapé le gros méchant et je lance sur le poisson ok d'accord bon je pense que je vais faire cette technique plutôt que de de lancer de l'autre côté là il y a vraiment une mauvaise gestion de la 3D je sais pas ce que c'est oh la la j'ai pas pu l'attraper mais en tout cas voilà c'est au niveau de la perspective c'est un peu compliqué là le poisson il va nous sauter dessus ça c'est sûr voilà on va attendre qu'il nous saute dessus voilà on lance le d'accord ok d'accord ça sera moins compliqué pour moi on va faire ça peut-être attendre qu'il nous saute dessus peut-être alors je sais pas s'il y aura une deuxième phase c'est une espèce de chorégraphie à apprendre en fait voilà très bien excellent bon on aura perdu quelques vies pour rien mais c'est pas grave de toute façon c'est en échouant qu'on apprend alors il va sauter de l'autre côté le poisson va me sauter dessus les petites bouboules voilà je prends le méchant et je le lance sur le poisson voilà bon c'est pas très compliqué mais en tout cas je sais pas pourquoi ça a pas marché tout à l'heure quand je lançais dans cette direction en fait voilà c'est très bizarre c'est vraiment très très étrange mais on aura sauvé le poisson et sa maman ah le voilà Joka c'est le bras droit du gros méchant en fait c'est lui qu'on a croisé au début il a fait tomber un pendentif voilà bien fait pour sa gueule et il est maintenant sous la mer voilà donc à chaque fois que vous terminez un niveau ou un boss il y aura des cinématiques comme ça avec avec les graphismes du jeu et d'ailleurs en parlant de cinématiques vraiment la cinématique du début du jeu elle est juste vraiment magnifique elle est faite en image de synthèse et donc pas avec le moteur graphique du jeu elle était vraiment sublime quoi ça me rappelait un petit peu l'époque des cinématiques comme dans comment ça s'appelle déjà le jeu de combat fait aussi par Namco Soul Blade je crois sur sur Playstation 1 du nom d'ailleurs il y avait c'était vraiment une intro incroyable avec une musique juste cultissime quoi enfin bref donc nananananani nanananana voilà alors le petit être qui est avec nous qui flotte dans les airs c'est Uppo si vous avez vu ma critique sur Clonois de la version GBA et bien c'est lui qui nous permet en fait d'attraper les ennemis et de les gonfler et de les lancer grâce à un ring en fait et c'est par ce ring qu'il se manifeste donc je trouve que Uppo et Clonois forment un excellent duo voilà les environnements aussi sont très très variés franchement le premier monde ne ressemble pas au suivant et et pareil pour le deuxième aussi donc ça change voilà on a sauvé le petit poisson et lui il nous rend un petit service il nous met sur une espèce de plante qui grandit voilà donc on a récupéré tous les morceaux de puzzle on a aussi sauvé des prisonniers alors il y a des personnages qui sont prisonniers en fait qu'on doit sauver qui constituent en fait on va dire la zone secrète les zones secrètes des niveaux voilà ah je ne sais pas ce qui se passe là il y a la fête partout il y a des confitis qu'est-ce qui se passe j'ai fait quelque chose de bien j'ai récupéré pas mal d'objets je ne sais pas alors on va sauvegarder voilà now saving très bien finishing saving voilà et voilà donc on arrive au troisième monde qui représente une forêt alors je découvre avec vous évidemment alors c'est très bien il y a des tremplins non mais franchement c'est vraiment un excellent jeu alors je ne sais pas si l'émulateur améliore un petit peu les graphismes du jeu par rapport au graphisme originel je pense que ça améliore un petit peu un petit peu c'est beaucoup plus stable au niveau de la 3D des polygones je pense que si on avait les graphismes d'origine je pense que ça ne serait pas aussi beau que ça malheureusement c'est plus clair en fait il y a de la netteté en fait voilà alors ça c'est les caisses je ne sais pas comment on les pousse on trouvera peut-être un autre moyen peut-être un ennemi qu'on doit choper pour pour casser ses caisses je ne sais pas peut-être oui peut-être en chopant un ennemi en faisant le saut propulsé je pense qu'on peut faire péter les caisses là et là pareil mais il faut juste l'envoyer en direction de l'autre caisse alors il n'y a pas d'ennemi ici donc ça ne sert à rien que je retombe ici donc il faudra que j'aille sur cet ascenseur peut-être non qu'est-ce qui se passe là je dois attendre un peu bah qu'est-ce qui se passe c'est un peu bizarre là les gars ah d'accord ah d'accord mais pourquoi ils apparaissent maintenant les ennemis oh la vache qu'est-ce que c'est que ça une avalanche d'ennemis où ils étaient tous là oh la vache je m'en prends plein la gueule oh très bien et oui c'était ça c'était ça alors ça c'est quoi ça c'est un PNJ are you ok I can't believe this c'est un guard you not bad one alors je crois qu'on l'a croisé déjà dans le deuxième niveau celui-là il nous a donné une clé pour ouvrir une porte I'm cloning up from the wind village ah ils se ressemblent tous en fait ils ont le même sprite voilà c'est un garde qui 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 gardait voilà la montagne et on le retrouve ici dans la forêt et je pense qu'il va nous débloquer le passage lui grandola d'accord ils sont mignons quand ils parlent enfin les personnages ne parlent pas ils blablatent dans leur propre langage ils parlent du genre nion 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 voilà et c'est vraiment mignon c'est vraiment mignon et ça rappelle un petit peu les jeux de l'époque Nintendo 64 avec les cartouches des personnages rappelez-vous avec les bon jeux Kazooie et tout et bien ils ne parlaient pas très bien watch out yes thanks très bien ok bon bah là on a on a on a activé la vache c'est quoi ça oula oula vache très bien il faut passer derrière en fait voilà et là normalement ça devrait marcher ok d'accord donc il fallait en fait aller parler au PNJ tout simplement alors il y a quoi ici oh zut il faut une clé donc il faudra aller lâcher putain d'accord lui on peut pas l'attraper d'accord qu'est-ce que je dois faire euh il faut l'éviter en fait essayer de sauter en haut voilà ok très bien on va libérer voilà un garde c'est ça en fait les personnages dont je vous parlais tout à l'heure oh la vache je suis foutu là je suis foutu il me reste deux vies seulement oh merde j'ai perdu beaucoup de vies contre le boss et pour rien en fait bêtement zut 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 voilà on va essayer de casser l'oeuf oh merde voilà comme je vous disais qu'il y a un problème au niveau de la perspective et bien c'est ça malheureusement si vous n'êtes vraiment pas dans l'angle exactement et bien ça risque de ne pas se produire comme vous voulez comme vous le souhaitez voilà ok il y avait exactement aussi le même problème avec les crashs bon avec crash bandicoot c'est un peu différent au niveau de la perspective mais il y avait vraiment un problème de perspective oh la vache et c'est ce qui m'énervait en fait en jouant à des jeux comme crash bandicoot sur la première playstation voilà alors on va récupérer la montre alors la montre je crois que c'est ce sont les morceaux de puzzle qu'on voit juste en bas à droite près du du compteur de diamants qu'on récupère alors il y a un oh putain on va écraser ce méchant voilà et on libère un prisonnier encore une fois alors est-ce que je dois y aller en haut ou est-ce que je dois non apparemment non 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 apparemment non il faut y aller par là oula par contre là l'espèce d'abeille là ça va être un petit peu compliqué on va attendre voilà oh la vache même si je l'attrape il continue quand même son animation oula il ne me reste qu'une seule vie alors je ne sais pas ce qui se passe quand on perd toutes nos vies comme je vous le disais tout à l'heure c'est la première fois que j'étais un petit peu en difficulté avec ce jeu contre le boss ok bon oh la la à chaque fois je me trompe c'est pas vrai allez on va récupérer le prisonnier voilà en fait dès qu'il vient en fait il faut l'attraper sinon on aura vraiment de véritables soucis avec lui avec cette espèce d'abeille très bien ok on a récupéré un prisonnier il y a encore une clé à récupérer donc vous voyez c'est vraiment simple en fait il n'y a vraiment rien de compliqué quoi il y a des clés à récupérer pour ouvrir des portes des prisonniers à libérer voilà hop là et franchement le gameplay il est voilà on s'adapte directement avec le gameplay la vache oula il y a des robots partout là oh la vache j'ai cru que la caisse était ah bah bravo là c'est foutu non ça va c'est pas encore foutu voilà on récupère encore le l'espèce de de mob là et on va essayer d'emprunter l'ascenseur voilà parfait on va la récupérer une deuxième fois on sait jamais peut-être qu'il va nous servir qu'est-ce qu'il se passe là l'ascenseur ne se déclenche plus il y a un souci ou attendez 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 j'ai compris j'ai compris mais par contre c'est c'est normal ça est-ce qu'on peut viser la caisse de là oh la vache ah bah non 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 on va essayer par là le non oh la vache ah ça va être compliqué là avec les espèces de robots là ça va être vraiment vraiment compliqué oula ils s'y mettent à deux maintenant ça va être compliqué pour moi aussi oh la vache ouh mais mais casse-toi mais casse-toi hum ok allez on va lancer celui-là on va prendre celui-là mais quoi il apparaît de l'autre côté oh lala allez allez hum 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 ok ouh ouh c'était chaud vraiment c'était chaud très bien aïe j'ai perdu un point de vie pour rien quoi c'est con ok on récupère la clé pour ouvrir cette porte très bien c'était un peu ouf de l'autre côté avec les espèces de robots là enfin c'est pas des robots c'est les mêmes mobs mais avec une armure quoi métallique allez on passe de l'autre côté donc vous voyez c'est vraiment toujours le même principe quoi toujours les mêmes plans alors attendez ceux-là en fait il faut que j'attende oh la vache vous voyez parfois je peux les attraper parfois non ah il y a un truc ici putain putain ok je voulais vérifier je voulais vérifier en fait si on pouvait récupérer la fleur putain putain j'ai plus de point de vie quoi là ça va être compliqué là ça va être vraiment compliqué je vais faire une petite sauvegarde tiens bravo j'ai bien fait de sauvegarder oh la vache mais non voilà voilà j'ai raté quand même mon deuxième saut ah un coeur il faut vraiment que je le récupère il faut vraiment vraiment que je le récupère mais je sais pas comment oh la 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 il manquait plus que ça il manquait plus que ça aïe 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 bordel alors est-ce qu'il saute lui il saute pas eh mais attends mais comment tu veux que je passe là c'est une blague c'est une blague c'est une blague bon il nous remet où oh on est pas très loin franchement on est pas très loin bon il me reste une seule vie malheureusement alors c'est ça le problème en fait c'est là voilà je récupère ça rapidement hop et je me casse ensuite je récupère le petit oiseau il faut que je le garde avec moi voilà comme ça bon maintenant c'est trop tard puisque j'ai perdu tout à l'heure alors il faut que je passe comme ça j'ai pas le choix j'ai pas le choix ces ennemis franchement c'est l'horreur c'est le cauchemar pardon mais comment tu veux si je peux pas les récupérer en fait comment je dois faire ah d'accord ok ça continue de l'autre côté très bien qu'est-ce qu'il y a ici ah d'accord ok donc il y aura encore on va récupérer une clé pour ouvrir la porte de fin de niveau alors est-ce que lui je peux le récupérer ou pas ah d'accord il faut que je me tourne oh la vache d'accord il faut que je me tourne de l'autre côté quoi ah il faut le deviner ok et on l'écrase comme ça pour débloquer ce passage encore une fois oh merde à chaque fois je me fais prendre alors la fleur là est-ce que je peux la faire éclore ou quelque chose du genre ah oui mais oui alors tout à l'heure avec l'autre fleur je pouvais le faire ça oh et on l'a raté de toute façon je crois que vous pourrez revenir au niveau ou alors quand vous refaites le jeu et bien forcément vous connaissez maintenant comment alors attendez on va faire éclore la fleur on va y aller rapidement récupérer l'autre si on a voilà non j'ai raté encore une fois c'est pas possible est-ce que la fleur elle va se refermer je ne sais pas on va voir en tout cas j'ai perdu beaucoup trop de temps non elle s'est pas refermée oh ils sont cools avec la perspective toujours j'ai un problème avec ce genre de jeu avec la perspective c'est un truc de fou allez heureusement on n'est pas non plus lié à un timer ou quelque chose du genre je suis dégoûté pour l'autre fleur mais bon allez c'est pas grave on continue notre progression on aura besoin encore d'un autre bravo d'un autre ennemi c'est pas possible mais ah il faut avoir le sens du rythme si on veut réussir le saut avec le le bubble là très bien donc là on va se diriger de l'autre côté Il y a un ennemi qui va pop Très bien Hop là, tac, tranquillou Ah, par contre là Là c'est problématique Parce qu'il y a celui-là qui nous saute dessus Mais quoi ? Oh là là, mais Lâche-moi Oh là là, mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai Ah, c'est énervant C'est énervant Non, non Mais c'est pas possible, j'ai un problème Je joue comme un pied Très bien, on récupère les petits diamants Ici à la porte Ok, on récupère le petit Mob On va récupérer les diamants Ah On va refaire tout ça Hop là Et on récupère la vie Heureusement qu'il y a la vie Vraiment, heureusement Parce que si vous perdez, évidemment Vous pourrez récupérer encore une fois la vie Donc vous ne pourrez pas logiquement perdre de vie ici Allez, on va faire éclore cette fleur Encore une fois Mais cette fois-ci Je vais faire une petite save state Pour ne pas recommencer tout ça Pfff, évidemment Voilà Hop là Donc on va essayer de se mettre Exactement face À l'œuf Hop là Et là Je vais sauter Ici Et là Parfait Pour l'instant C'est le On va dire Le sans faute Si on peut dire ça Ok D'accord Très bien Voilà On va faire exploser cet ennemi Pour le faire réapparaître Comme ça je pourrais passer Alors attendez Ah d'accord On peut leur faire péter l'armure Oh bah d'accord Ah je savais pas Bah ok C'est génial Donc on va faire péter cette caisse Pour récupérer le cœur Et voilà le travail Donc on va revenir maintenant On va essayer de revenir Par où ? Par où ? C'est par où déjà ? C'est par là Ok Donc ceux-là On peut leur faire péter l'armure Très intéressant à savoir D'ailleurs C'est ce qu'on va essayer De tenter de refaire là Allez S'il te plaît Voilà C'est magnifique Voilà On peut faire péter l'armure Et Là ils deviennent vulnérables Bah ok C'est génial Très bien On va ouvrir cette porte Et vraiment Le jeu il est super quoi Vraiment il est super Alors on a Quelques phases Comme ça On va essayer de sauter Au bon moment Hop là Très bien Alors ces espèces de papillons En fait Nous permettent Quand on récupère Des diamants Je comprends plus rien là Là vraiment Tous les problèmes De perspective On les a tous là Regardez notre personnage En fait Il n'est pas en 3D Réellement C'est vraiment C'est vraiment un sprite Qui tourne Dans toutes les directions Oh la vache Mais qu'est-ce que Comment tu veux comprendre Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh punaise Il me reste qu'un seul coeur Un petit coeur en plus Bon Bah écoutez Normalement le jeu Devrait sauvegarder Après cette phase Ok On a ces espèces D'ennemis Sur les tremplins Très bien Là on va faire péter La caisse Ok Apparemment Ça va nous permettre De ne propulser Plus en haut Ok Comme ça Ok C'était ça Et on va emprunter A notre chemin Apparemment Oh ne me dis pas Que c'est le boss Ne me dis pas Que c'est le boss Euh Attendez Il y a une fleur De l'autre côté Est-ce que Attendez Attendez Je vais faire une sauvegarde Là Même si je pense Qu'on va reprendre D'ici Si je perds Mais normalement Il y a une fleur Mais je sais pas Comment la faire Éclore On va essayer De comprendre tout ça Oh il y a un ascenseur Ici Ah Ça marche pas Ça marche pas Mince Ah zut J'ai attendu Trop Trop longtemps Pour faire le saut Ok Allez Reprendre le petit saut Et voilà Tac Et tac Bon je comprends pas Pourquoi l'ascenseur Ne marche pas De l'autre côté C'est assez étrange Mais Euh D'accord Ok J'ai eu peur J'ai eu peur Qu'on allait faire Encore la séquence Du chariot Là C'était vraiment Pas le moment Du tout Allez On va faire péter La caisse Aïe Voilà J'ai perdu un point dit Bêtement là Ok d'accord On va y aller par là Et normalement Il y a une espèce d'abeille Qui m'a tué tout à l'heure Qui va apparaître Ok super Ah peut-être qu'on peut viser celui-là Oh oui C'était ça Oh Ah merde Oh Oh qu'il est chiant C'était pour activer l'ascenseur Très bien Bon Bah écoutez On va Descendre Faut faire attention Avec l'autre là Oh la la Vous voyez la perspective Franchement Tu comprends pas Tu comprends Est-ce que Tu es exactement là Où l'ennemi il est C'est ça qui est chiant Avec ce genre de jeu C'est que Tu sais pas Tu sais pas T'arrives pas à comprendre En fait Allez Très bien On récupère Un prisonnier Alors Alors là Je sais pas comment on fait là D'accord Alors on en est à combien de temps là Pour la vidéo Parce que Ça va en donner à 43 minutes Mince 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 Est-ce que Je peux Réenclencher L'ascenseur Ou quelque chose Du genre Non Alors là Tu m'expliques Là Ou Tu m'expliques Ah J'ai cru que Je pouvais le faire En sautant En me propulsant En attendant L'autre qui vient Mais apparemment Ça marche pas du tout Est-ce que L'ascenseur Il va Remonter Non Ok D'accord Bon bah là Je comprends pas Là Je suis bloqué Quoique Non 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 J'ai cru qu'on pouvait aller Sur le toit De la hutte Là Ou alors Non Non plus Attendez Aïe 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 Qu'est-ce que Je dois faire L'ascenseur Il s'enclenche pas Ça veut dire Que je peux plus Revenir en arrière Ah d'accord Ok J'ai eu peur Putain J'ai eu peur Vraiment J'ai eu peur Ok C'était juste Un double saut C'est tout Ouais parce que J'avais en fait En tête De casser la caisse Avant de sauter Très bien It's a dead end Clone 1 Oups Ah encore un garde Il va nous débloquer Le passage peut-être Bon j'espère Que vous appréciez Le jeu En tout cas Moi franchement J'aime énormément Vraiment l'univers Et tout C'est Oui on va dire Oui C'est enfantin Mais franchement C'est vraiment Un très 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 Bon jeu de plateforme Je suis carrément surpris Moi à l'époque J'ai joué seulement A Clono A2 Sur Playstation 2 Et j'ai joué Que très peu Vraiment En quelques heures Et je crois Que c'était Chez un ami Qui lui Qui lui L'avait On y a joué C'était sympathique Mais voilà Je m'étais pas Accroché Beaucoup Et je le regrette Vraiment je le regrette Mais en même temps C'est pas trop tard Puisque je découvre Cette licence De deux jours Et je suis très agréablement surpris Alors peut-être que L'Opus GBA Va vous paraître Un petit peu plus Moins intéressant Que celui-ci Mais il est tout aussi excellent Evidemment Je vous conseille De l'essayer Ah on a terminé Le niveau Parfait Bon bah voilà On va se quitter là Les amis Ça fait 47 minutes Voilà En tout cas Franchement Clono A Alors Je pense qu'il nous reste Qu'un seul monde En fait à faire D'accord Now saving Très bien Excellent On arrive à Vision 3.2 The Stopped Gear Ok Bon les amis Je crois qu'on va s'arrêter là J'espère que Bah vous avez apprécié Cette vidéo Moi en tout cas Vraiment j'apprécie Énormément l'aventure Euh Voilà Essayez le Vraiment c'est un Très très bon jeu Je pense que je suis L'un des derniers Sur Terre A ne pas jouer A Clono A Voilà Donc vraiment C'est une très très agréable Surprise Surtout que ce jeu Est sorti Il y a très longtemps Quand même Sur la première Playstation Oh là Ça c'est des bombes ça Ouais on les a eu Ces meubes Dans Dans la version GBA Donc il suffit De les lancer ici Pour faire exploser L'interrupteur Pour qu'il puisse marcher Voilà Ça c'était facile Oh c'est pas mal ça Le coup du marteau Oh la vache Ah j'ai raté un diamant Mais j'ai pas compris En fait J'ai pas compris Ah Il y a une clé à trouver Euh Très bien Apparemment on va se propulser Encore une fois Très bien Bon on va s'arrêter là Les amis Qu'est-ce que je dis moi Donc vraiment Bonne adresse Clonoa Door to Fontemil Euh Vraiment C'est un excellent Franchement je suis surpris C'est un excellent jeu de plateforme Vraiment Je l'ai apprécié beaucoup plus Que l'opus Sur GBA Euh Voilà Donc essayez-le Franchement Vous allez Peut-être Ça va peut-être vous intéresser Si vous aimez les jeux de plateforme Voilà Donc les amis Portez-vous bien Euh A très bientôt Et je vous donne évidemment Rendez-vous pour de nouvelles vidéos Sur la chaîne Salut Sous-titrage ST' 501